Ce dimanche 7 mai 2023, Frédéric Lopez fait son retour sur France 2 avec un dimanche à la campagne. Voici les noms des trois personnalités qui seront à ses côtés. A cause de retransmissions sportives et notamment de matchs de rugby ces derniers week-ends sur France 2, un dimanche à la campagne s'est fait rare à l'antenne. Mais les fans de l'émission de Frédéric Lopez vont enfin pouvoir retrouver ce programme dans lequel les stars se livrent comme jamais. Au casting ce dimanche 7 mai, on retrouve notamment Daniel Auteuil. L'acteur est actuellement en pleine promotion de son deuxième album dont il est l'auteur-compositeur et interprète. Un disque intitulé « Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour », sorti en mars dernier. Cet album, si est-il l'histoire des relations père-fils, avait confié l'artiste de 73 ans sur Europe 1. Une question sur laquelle reviendra sans doute Frédéric Lopez dans l'émission de France 2. Oratica, le plus beau rôle de sa vie dans ce nouveau numéro d'un dimanche à la campagne, l'animateur recevra également Oratica. L'actrice de 52 ans était ce jeudi 4 mai à l'affiche du Colosse aux pieds d'argile sur TF1, un téléfilm avec Eric Cantona traitant des violences sexuelles dans le sport. Parlez, si est-il accepté sa part de féminité ? Ça ne veut pas dire qu'on est moins masculin, moins viril, moins mal alpha. Personnellement, je trouve ça très beau, a-t-elle expliqué sur Europe 1. La comédienne est maman d'une fille de 21 ans appelée Angelica qu'elle tente de préserver des violences en faisant de la prévention. Comme beaucoup de mamans, j'ai abordé le sujet avec elle. Je suis aussi très reconnaissante au mouvement hashtag Métau parce qu'il a permis à nos filles, quel que soit leur milieu social, d'apprendre à dire non. Si est-il quelque chose qui est presque complètement acquis pour la jeune génération, a expliqué celle que l'on a récemment vue au cinéma avec Franck Dubosc dans le film 10 jours encore sans maman. Dans l'intimité de Cyril Lignac enfin, Frédéric Lopez recevra le cuisinier star de M6 et RTL Cyril Lignac. Avec ses recettes hors pair et son accent chantant, le chef est depuis 20 ans entré dans le cœur des Français. Mais qui est-il vraiment ? Dans un dimanche à la campagne sur France 2, l'acolyte de Mercote dans Le Meilleur Pâtissier laissera peut-être découvrir l'homme derrière le tablier, très discret sur sa vie privée. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire Aussi j'étais à saturation, je me suis brûlé les ailes, Frédéric Lopez se confie sur son burn-out et la période difficile qu'il a traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada